Aussi loin que je me souvienne, l'art a toujours guidé mes pas sous différentes formes. J'ai commencé très jeune, le piano, j'ai fait des études de musique et j'en ai même fait mon métier pendant quelques temps. Et à côté de ça, je peignais, mais plutôt pour mon plaisir personnel. Mes retours étaient très positifs aussi, j'ai commencé à prendre des cours du soir aux Beaux-Arts de Rennes et de Nantes. Mais j'ai surtout beaucoup travaillé, beaucoup, dans mon atelier, j'ai beaucoup expérimenté, afin de me créer mon propre chemin. Je me suis intéressée d'abord à l'urbanisation, à l'architecture, via une série que j'ai appelée Mixities. Et puis j'ai basculé vers l'abstraction la plus totale en utilisant des nouveaux matériaux, comme la résine par exemple. Ça c'est la série que j'ai intitulée Emo. Et puis il est venu un temps où j'avais besoin de me former à des nouvelles techniques. Alors j'ai passé un diplôme d'art dans une école, à Rennes, pour m'ouvrir à des nouvelles disciplines et aussi pour pouvoir les enseigner. Actuellement je travaille sur une série que j'ai appelée Les Possibles. Les Possibles pourquoi ? Parce que c'est fou tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'il est possible de faire en fait avec la matière, quand on dialogue avec la matière, quand on la laisse s'exprimer, quand on joue avec elle. En fait aujourd'hui je me sens très libre, j'ai pas besoin d'une photo, d'un sujet, d'une base ou d'un réalisme particulier. Je me laisse porter par le chemin que me montre la peinture, alors il peut être minéral, organique, floral ou aquatique, peu importe. Ce qui va m'intéresser c'est d'essayer de canaliser ce chemin, d'en faire une composition harmonieuse et surtout de laisser la liberté au spectateur d'en faire sa propre interprétation. Pour moi la peinture en fait c'est une métaphore de la vie. On accueille ce qui vient, on ne peut pas tout contrôler, on essaye de mettre en valeur ce qui nous touche, on essaye d'harmoniser le tout aussi et à la fin on est toujours surpris du résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...